Il y a toujours la différence entre quelqu'un qui fait son travail spirituel et quelqu'un qui ne fait absolument rien. Écoute, tu es là, tu attends toujours, tu attends toujours. Étape numéro 1, lave-toi avec le sel. Prends le sel qu'il y a dans ta cuisine. Le matin, mets dans l'eau. Lis le somme 31 et 91. Lave-toi avec. Lave-toi, tu dis Seigneur, débloque-moi. Si tu es musulman, ne lis pas l'épisode, mets le sel dans l'eau, tu prie dessus, tu te laves avec. Fais le matin et soir. Ne le fais pas une fois par mois, une fois par an. Parfois, vous êtes la source de votre propre blocage. Je suis hier à Tchopé, je suis en train de manger mes beignets. Je mangeais les beignets avec le poisson brisé. Voilà, je rencontre deux dames. Une est au Cameroun. Elle suit mes vidéos, mais... Oh, je suis bloquée. L'autre vient de France. Elle suit les vidéos, mais elle fait son lavage. Je vois les deux femmes devant moi. C'est elle qui est au Cameroun et qui suit les vidéos de temps en temps sans rien faire. Bloquée. Tu n'arrives pas à lire son énergie. Elle ne peut que se plaindre. L'autre de la France, elle, mais elle a commencé activement à faire son travail. Vos affaires, vous attendez que c'est quelqu'un qui vient faire votre travail là. Vous attendez que c'est quelqu'un qui va venir vous sortir de votre trou. Entre-dures, le sel de 5 ans, le sel de 25 ans qui est à la boutique, ça t'aide pas à quoi ? C'est la base. Il y en a parmi vous, vos pouvoirs sont bloqués. Vos dents sont bloqués. Tu te laves avec le sel de cet actif. C'est dur. C'est dur. Ah !